Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Buenos dias a ti, a ustedes, espero que passaron un lindo dia. Alors, hoy, aujourd'hui, hoy, vamos a ver una leson un poquito sencilla, ok? La voy, aquí voy a tener que hablar en francés y en español, voy a hacer las dos, ¿de acuerdo? Para que no hay problema y para que pueda explicar lo mejor que puedo la leson. Alors, hay unas cosas importantes que usted debe saber, es que no podemos traducir todo el francés exactamente en el español. Lo que pasa cuando estamos aprendiendo un idioma, usted va a tener que perder el chip del español y ponerse en el francés. Porque si hacemos, yo lo hice en francés o español, yo pensaba en francés y buscaba cada palabra en español. Como en nuestros idiomas, francés y español son casi igual, no veía tanto la diferencia, no estaba tan grande la diferencia, pero yo no podría traducir todo, no todo se traduce, ¿de acuerdo? Alors, lo que vamos a hacer ahorita, les voy a dar una leson con la mejor explicación en español y la traducción que usted va a encontrar arriba, gracias a la producción, pero no va a encontrar palabras por palabras, porque hay cosas que no hay traducción en español, ¿de acuerdo? Alors, empieces de commencer. Avant de commencer, on a oublié cahiers, crayons, y es parti. Alors, grammaire. Lo que vamos a ver hoy se llama grammaire. Vamos a ver les presentatifs. Les presentatifs. Para presentarse, ¿de acuerdo? Alors, il y a, il y a, que es hay, voilà, alors voilà, con los exercices yo les voy a dar la explicación, voilà, es como que estamos presentando al alien, voilà, c'est, es, il est, esto lo vimos en la conjugación, él está, entonces no hay problema. Esto es para presentar a una persona o a un lugar, algo, alien, ¿qué, la pregunta, quel présentatif choisir? Usted me va a decir, pero ¿cómo yo voy a saber a qué momento voy a utilizar este, 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 este? Tranquilo, ahí les voy a dar los ejemplos para que lo puedan utilizar. Alors, vamos a empezar como, voici, voilà, voici, voilà, par exemple, voici Pedro, aquí, este, voici Pedro, ahí está Pedro, voici Pedro. Voilà, Céline, ahí está Céline, d'accord? Masculin, féminin. Voici le directeur, voici le directeur. Voici le directeur, voilà, mes amis, voilà, mes amis, ahí están mis amigos, ¿de acuerdo? Cuando presentamos una persona o alien, ahí los estamos utilizando dependiendo de quién estamos hablando. También, ilia, hay, ilia, 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 un reunión, ilia, un reunión, hay una reunión, usted lo tiene en español, entonces aquí no hay. Ilia, ilia, de reunión, hay, unos reuniones, hay, 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 bueno, varios, hay unas, unas, unas reuniones, perdón. Entonces, ilia, que sea singulier o que sea plural, no hay cambio, se dice hay, igual en español, hay, este, un perro, hay, mil perros, lo mismo, hay no hay cambio. Ensuite, c'est, c'est más, un nombre singular, c'est plus un nom singulier, c'est une interprète, es una interprète. Bueno, vamos a ver si la traducción está mal o sea de la vancóntra. Es, pardon, en français, c'est Julie, es, Julie, c'est Monsieur Durand, c'est Monsieur Durand, es el señor Durand. Es lo mismo este en español. Alors, voyez, que sea, féminin, que sea, masculin, masculino, es igual, c'est, c'est, es, c'est. Ensuite, se son, se son, plus un nom au pluriel, se son, mas, un nombre en plural, porque esta parte es plural. Par exemple, ce sont des élèves. En espagnol, ce sont des élèves, c'est-à-dire, son los alumnos, son los alumnos. Estos, él es, él es, él es. vendedora no hay problema tampoco para ellos y y son el son ellos son y ellas son en español también no hay problema el son fondos ella son vendedoras y son russos ellos son russos entonces aquí no hay mucho problema el único que yo puedo ver donde tendría problema es voici y vuela voici pedro voilaceline masculino femine usted tiene que determinar para saber cuáles de los dos van a utilizar ahora vamos por el ejercicio que con esto lo vamos a ver lo practicar ahorita nos vemos y nos revoilà alors on va faire l'exercice on va compléter l'exercice avec les présentatifs afin de voir si vous pouvez les utiliser alors on va utiliser on va utiliser donc exercice exercice compléter avec c'est dans ce s il est elle esta ou elle est ella es 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 alors numéro un c'est ma mère si on fait la traduction si on fait la traduction s mi madre es mi madre es mi madre es c'est ma mère la vendeuse vendeuse alors vendeuse ça serait quoi c'est il est ou elle est elle est exacta elle elle es vendeuse Ganzeze il est elle est elle Elle est inglesa, ingles, ingles, pardon. Quatre, beau, beau, c'est beau, il est beau, ou il est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Un acteur, un acteur, c'est un acteur, il est un acteur, elle est un acteur. C'est un acteur, c'est un acteur, très gentil, très gentil. Il, elle ou c'est ? Il est très gentil. C'est un acteur, c'est un acteur, c'est un acteur. C'est un acteur, 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 c'est un acteur Elle est in, 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 en bien. Vous ne savez pas encore la traduction portugale, non, non, je ne sais pas. Il faut terminer drôle. Alors, c'est drôle, il est drôle, elle est drôle. Il 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 est divertit, 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 donc tous les trois se peuvent utiliser, tout va dépendre de quel est vous parlez, de une personne ou de une action, mais il est présenté quelque chose qui va déterminer si c'est une personne ou d'une, donc ici va a choisir l'un de nos trois. Voilà, j'espère que vous avez la réponse correcte, non se l'oublie de me mettre en les commentaires si vous avez un problème, si vous avez un peu difficile, si vous voulez que vous vouliez un tema que vous avez vu précédemment, mais vous avez un peu de travail, juste en les commentaires pour que vous le savez. Mille merci, mille merci à vous d'être fidèles sur mon canal «Aprendre le français avec vous ». N'oubliez pas de vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit, la petite clochette pour recevoir les cadenasons que nous tenons, que nous tenons, que nous tenons, que nous tenons. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada